Bonjour à toutes et à tous, pour bien commencer je trinque à notre santé, en espérant que cette semaine d'actualité JV soit une fois de plus de haut de volée, ce qui est certain c'est que je vous ai préparé un menu de choix, jugez plutôt un nouveau jeu de la part de Naughty Dog, probablement sur PS5, on va voir que certaines offres d'emploi paraissent préciser les contours de tout cela, le film Mortal Kombat qui va arriver là dans quelques semaines et qui se montre en images, Sony qui discrètement supprime des dates de sortie de jeu PS5, Joseph Fares très en colère et qui explose sur le nom des Xbox Series, ou enfin le multi de Cyberpunk 2077 qui semble avoir été débusqué par des data miners, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, installez-vous confortablement, on va se régaler. Si, sur le front de la pandémie, les choses restent encore un peu compliquées en ce début 2021, on sera tous d'accord, ce qui est certain, c'est que le jeu vidéo devrait débarquer au cinéma de mille et une manières différentes. Et en l'occurrence, eh bien, Simon McCoyd, réalisateur du film Mortal Kombat, a dévoilé les toutes premières images et un peu de contexte en exclusivité à Entertainment Weekly, donc sur ce film, film nouvelle adaptation de la saga culte de jeu vidéo Mortal Kombat. Alors il a souligné que, c'est une surprise, c'est ironique, le sang sera au cœur du film, mais sous plusieurs formes, dont celui qui lie les différents combattants. Alors l'histoire débutera au Japon féodal, donc a priori, ça va être entre autres ces images, avec une séquence d'ouverture d'une dizaine de minutes, qui verra l'affrontement des clous Hanzo et Bi-Han. Puis, on partira dans le présent à la découverte d'un nouveau personnage, qui s'appelle Cole Young. Voilà, c'est un combattant avec le symbole de Mortal Kombat sur le torse, mais qui ignore tout de son héritage. Le réalisateur promet du gore, du sang et des fatalités. Le film sera classé aux Etats-Unis plus 13, mais il essaye quand même de faire en sorte qu'il ne soit pas plus 17. En France, je crois que c'est plutôt des plus 12 et des plus 18, donc on verra comment il va se situer. Chez nous, dans l'hexagone, il est prévu dans les salles obscures, si tout va bien pour le 14 avril prochain, aux Etats-Unis, ce sera et au cinéma, mais aussi sur, vous savez, HBO Max, puisque c'est un film Warner. Je sais que parmi vous, dont un certain, Captain Ishiro, sont absolument fans de cette saga musclée. Captain Ishiro, d'ailleurs, qui vous a créé des petites choses autour de Mortal Kombat, je vous invite à aller le suivre un petit peu sur son Twitter, il vous en parle abondamment. Je confesse ne pas être le plus grand connaisseur de cette série. Moi, j'étais plutôt du camp Street Fighter, mais j'ai pu voir, année après année, déjà le succès du jeu. Et le film qui débarque, donc, dans toute sa glorieuse violence. Vous me direz si vous l'attendez, avec espoir. Deuxième plat que je vous sers aujourd'hui, est-ce que vous vous souvenez ? C'était la semaine dernière, lors de la vidéo PlayStation du CES. Nous avions eu Jim Ryan, big boss de PlayStation, qui avait fait quelques annonces sur le succès de la PS5, etc. Et en toute fin de trailer, relativement discrètement, d'ailleurs, on avait eu un petit carton, un petit panneau, avec plein de dates de sortie. Pragmata, qu'on découvrait devoir sortir en 2023, projet Atia, qui était calé pour janvier 2022, il y avait Stray aussi, Kena, Little Devil Inside, God's Fire Tokyo, et puis des jeux PlayStation. Eh bien, au final, discrètement, Sony a changé la vidéo, et tous les titres que je viens de vous citer, ainsi que leur date, ont tout simplement disparu. Regardez, si on regarde, désormais, il n'y a plus que Ratchet & Clank, en 2021, Horizon Forbidden West, en 2021, sans plus de précision, et Returnal, qui, lui, est daté au 19 mars 2021, pour le reste, tous les autres jeux, attention, qui étaient des jeux, vous l'aurez constaté, éditeurs tiers. Eh bien, il n'y a plus de précision. Alors, est-ce que tout cela avait été annoncé de manière prématurée, et donc, Sony s'est fait taper sur les doigts, genre par les éditeurs, qui ont fait, « Wow ! Mais qu'est-ce que tu me fais ? C'est à nous de dévoiler ça ! On n'était pas prêts, etc. » Ou bien les dates étaient erronées, et donc ils les ont retirées. Suspense et Patience, on verra. En tout cas, c'était des dates qui étaient soit bien plus tard en 2021, Ghostwire Tokyo, je crois que c'était fin d'année, c'était vers octobre. Il n'y avait que Kenna, qui était assez proche, puisque c'était en mars. A priori, c'est la date qu'on avait entendue, donc à suivre. Mais Pragmata en 2023, peut-être que Capcom n'avait pas envie qu'on le révèle aussi vite, et Projet Atia de Square Enix, janvier 2021, ça me paraissait étonnamment précis, un an avant. Écoutez, on attendra des confirmations ou des informations, mais en tout cas, Sony a discrètement pop-pop-pop, au revoir, changé sa vidéo, vous me direz ce que vous en pensez. Troisième plat. Un troisième plat assez épicé. Est-ce que vous connaissez, si vous êtes amateur d'actualité de jeux vidéo, un certain Joseph Fares ? Joseph Fares, c'est lui, à droite, il a accordé une longue interview à IGN, une interview assez intéressante, vraiment. Joseph Fares, c'est le père des excellents jeux, Brothers, vraiment génial, A Way Out, très original, qui se jouait à deux, obligatoirement, mais il suffisait d'acheter un jeu et on pouvait inviter un ami, voilà. C'était plutôt bien pensé, c'était pas le jeu parfait, mais à la fois, c'est ce qu'il explique aussi dans l'interview, où il souligne quand même que ça a été fait avec une petite équipe pas ultra expérimentée d'une trentaine de personnes, donc forcément, on ne pouvait pas, mais le jeu, il y avait quand même quelque chose de particulier, ben justement, il souligne que A Way Out, c'est quand même écoulé à 3,5 millions d'exemplaires, c'est un beau succès ma foi, quand même, parce que 3,5 millions d'exemplaires, ça veut dire qu'il y a 7 millions de joueurs qui s'y sont à donner puisqu'on est obligé d'y jouer en multi. Mais Joseph Fares, c'est aussi une personnalité, fringante, parfois bouillonnante, vous savez, c'est lui qui avait dit BIP, les Oscars, avec le doigt du milieu, il faut le faire quand même, au Game Award, souvenez-vous, il y avait Geoff Keighley qui était à côté avec le micro, il ne savait plus où se mettre, il était là, mais qu'est-ce que tu fais ? Et ben là, il nous a fait une nouvelle sortie, oui, mais juste avant cela, il revient un petit peu quand même sur It Takes Two, It Takes Two, c'est ces images, c'est le prochain jeu de son studio, S-Light, qui est attendu pour le 26 mars prochain, et il précise que même Electronic Arts ne croyait pas au succès de A Way Out, qu'il l'a prouvé, et que donc, pour ce It Takes Two, il bénéficie d'une équipe plus solide, plus expérimentée, lui, il croit vraiment dans les jeux narratifs, mais il dit, il croit surtout dans le mélange total entre gameplay et histoire, et c'est vrai qu'il a su le prouver, avec A Way Out, là, pour It Takes Two, ça a l'air complètement barré, avec des séquences de gameplay à plus savoir qu'en faire, franchement, moi, je l'attends, parce que il est exubérant, ce Joseph Fares, mais il est passionné, vraiment, par ce qu'il fait, et ces images-là, on aime ou on n'aime pas la direction artistique, mais en tout cas, en termes de jeu, ça a l'air d'être assez fun, donc moi, j'ai envie de voir un petit peu de quoi il s'agira, mais l'une des raisons pour laquelle cette interview va faire le tour du monde, et ça a déjà commencé, c'est qu'il a fait une sortie sur les Xbox Series qui vaut son pesant de cacahuètes, véritablement, il était vénère, comme Lucifer, franchement, regardez, c'est ici, je vous traduis ce qu'il a dit, il dit, bien sûr, le jeu va être mieux, donc il parle de It Takes Two, sur PS5 et Xbox Series X, mais nous n'avons pas vraiment eu le temps de les ajuster et de rendre la version PS5 spéciale, ou la Xbox, blabla, peu importe ce qu'ils appellent la Xbox Series, c'est quand même un nom déroutant, mais qu'est-ce qui se passe avec Microsoft ? Que se passe-t-il ? Bip ! Comme les Series S, X, Max, Next, je veux dire, qui y comprend quelque chose ? Allons, c'est de la folie, appelez cela la Microsoft Box et c'est tout, je ne sais pas, c'est un foutoir total, croyez-moi, même eux, ils sont confus dans leur bureau, qu'est-ce que c'est X, S, je ne sais pas, qu'est-ce que c'est que ce Bip ! Vous aurez compris que, ne m'en voulez pas, j'aurais censuré les propos les plus enflammés de Joseph Fares, qui vraiment est en colère sur la manière d'avoir nommé ces deux Xbox, Series X, Series S, Alors, je sais, je sais, que pour les passionnés de jeux vidéo que vous êtes probablement, la différence, elle est claire, mais je peux vous confesser, je peux vous confesser que depuis le début, je trouve que c'est un peu à prononcer déjà, c'est pas si simple que ça, en vérité, ponctuellement, oui, mais quand c'est fréquent, franchement, Series X, Series S, en français du moins, c'est pas simple, et ensuite, moi, j'ai reçu nombre de messages de personnes, par exemple, dont les parents voulaient acheter la console pour quelqu'un, qui se sont plantés, etc., vous avez vu aussi à quel point au tout début, la One X a bénéficié, il y a des gens qui ont acheté la One X à la place de la Series X, enfin, bref, c'est vraiment pas grave, mais ce qu'ils soulignent là, ça a été connu pour beaucoup de gens, plus grand public probablement que vous, une fois de plus, ça a rien de péter un câble là-dessus, mais je crois qu'il exprime quelque chose, ils auraient pu trouver autre chose comme nomination. C'est un vieux débat qu'on a déjà eu, sur lequel il y a déjà eu beaucoup de passion, que là, il rouvre la boîte de Pandore, mais c'est intéressant de voir la part d'un développeur quand même bien établi, une pensée en termes marketing, effectivement, qui paraît relativement logique, mais qui n'a pas été dans la logique de Microsoft, et écoutez, on verra à terme si les gens intégreront les choses ou pas, je pense que oui, quand même, on a bien compris. Après, je pense qu'au-delà même des noms, pour le grand public, comprendre exactement que la machine S, elle ne fait pas exactement que la X qui assis et que ça, mais on parle là du grand grand public, nous sommes d'accord, en tout cas, en tout cas, et à mon sens, c'est le plus important, Itex2, qui a l'air vraiment chouette, et bien arrive donc, je vous le disais, le 26 mars prochain et permettra d'inviter gratuitement un deuxième joueur, donc vous achetez le jeu une fois et vous pouvez y jouer à deux, quel que soit d'ailleurs, c'est intéressant, ça veut dire que si vous avez une PS4, vous pouvez y jouer avec un joueur PS5, si vous avez une Xbox One, vous pouvez y jouer avec quelqu'un qui a une Xbox Series, sans problème. Par contre, vous ne pouvez pas jouer en cross-plateforme, vous ne pouvez pas inviter un joueur d'une autre génération, enfin, d'une autre marque, en gros, c'est encore cantonné à ce niveau-là, mais franchement, le jeu a l'air assez fou, j'ai hâte de le voir, et quelque part, avec ses forces et ses faiblesses, avec son exubérance qui parfois dépasse les bornes, ce Joseph Fares, au moins, il est humain et parfois, ça fait du bien, on ne peut pas systématiquement demander aux gens de ne pas être langue de bois et leur taper dessus ou les invectiver s'ils expriment véritablement ce qu'ils ont sur le cœur. Donc, dans les commentaires, vous me direz ce que vous en pensez, mais calmement, je compte, évidemment, sur vous. Allez, nouveau plat que je vous sers aujourd'hui au bistrot du jeu vidéo. Donc là, on évoquait un petit peu Xbox, on va passer de l'autre côté, du côté de PlayStation. Parce que, alors que The Last of Us Part 2 a remporté d'ores et déjà plus de 230 prix internationaux de GOTY, de jeu de l'année, pas juste lors des Game Awards, alors prix des médias, mais aussi des joueurs, ce qui en fait le jeu qui a remporté le plus de prix de jeu de l'année de l'année, c'est difficile à dire, mais c'est comme ça, voire même de beaucoup d'années, il va peut-être passer le jeu qui a reçu le plus de récompenses de jeu de l'année de cette génération. Enfin, des dix dernières années, cette décennie plus précisément. En tout cas, les équipes de Naughty Dog sont clairement déjà à l'œuvre sur autre chose. Pourquoi je dis ça ? Eh bien, tout simplement car si l'on va jeter un coup d'œil au LinkedIn de Robert Crékel, c'est qui Robert Crékel ? C'est l'audio-director chez Naughty Dog. Et qu'est-ce qu'on voit dans les nouvelles mentions ? Eh bien, depuis août 2020, à aujourd'hui, six mois, il dit qu'il est sur un projet TBA. TBA, c'est To Be Announced. Ça veut dire que c'est un jeu qu'on ne connaît pas encore. Qui n'a pas encore été rendu public. Donc, ça veut dire que depuis août dernier, c'est-à-dire quelques temps après la sortie de The Last of Us Part 2, ils ont sorti le jeu. J'imagine qu'ils ont pris un petit peu de vacances. Alors, c'est des vacances de pandémie un peu particulière, mais en tout cas, ils ont soufflé et ils sont repartis sur autre chose. Les jeux Naughty Dog, vous serez d'accord, généralement, ça ne se fait pas en six mois. Ça prend plusieurs années. Donc, imaginez que c'est un jeu plutôt à destination de la PS5 paraît relativement logique. Voilà. Et, pour mettre encore plus de poids à tout cela, regardez ce qu'a tweeté Nel Druckmann, le coprésident de Naughty Dog. Eh bien, il y a eu une longue série d'offres d'emploi. Beaucoup, beaucoup de personnes vont être recrutées. Et il dit quoi ? Il dit, nous sommes en train de préparer quelque chose de très cool avec le petit smiley genre qui ne peut pas parler. Donc, clairement, c'est un autre projet. Alors, on peut se dire oui, mais est-ce que c'est le multijoueur de The Last of Us partout ? Peut-être. Mais là, on sent que, vu le nombre d'offres d'emploi, en plus, il y a des choses sur le du solo, du solo, à mon avis, je penche plus pour le lancement d'un projet qui sera une nouvelle licence chez Naughty Dog. Je pense qu'après les crachements d'écoute, après les Uncharted, qui tout à fait entre nous, à mon avis, va revenir sur PS5, mais plus du côté de San Diego. Ouais, le nouveau studio de PlayStation. Ceci est une autre histoire. Après, Last of Us, qui lui aussi probablement reviendra, mais plus tard, je pense qu'ils vont introduire une nouvelle licence. Est-ce qu'il y aura des notions de science-fiction, peut-être même de spatial ? On verra. Voilà. Il va falloir probablement s'armer de patience. Pas dit qu'on en entende parler avant un bon bout de temps. Peut-être d'ici un an, peut-être deux ans, etc. Je ne parle pas de sortie, je parle du moment où ils vont communiquer dessus. Peut-être avant. Écoutez, on verra. Qu'ils prennent leur temps pour, une fois de plus, nous bluffer. Vaut mieux, vous l'avez compris, quelque chose qui sort bien fini, qui bien prend son temps, etc. qu'il y a quelque chose de rusher. D'ailleurs, ça va nous permettre de faire une transition vers le dernier plat que je vous sers aujourd'hui puisque nous allons parler, oui, je sais, une fois de plus de Cyberpunk 2077. Mais cette fois-ci, pas pour les problèmes et les machins, etc. Non, en plus, parce que définitivement, s'il y a une chose qui ne change pas en ce début d'année, c'est la capacité des data miners à débusquer des informations avant l'heure. Regardez. En fait, certains petits malins sont allés farfouiller dans les lignes de code de Cyberpunk, 2077. Et ils ont trouvé quoi ? Eh bien, des références à des modes multijoueurs. Oui. Alors, il y a eu pas mal de choses qui ont été évoquées dans ces modes multijoueurs alors, leakés un petit peu avant l'heure, etc. Il faudra voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, selon une source du site DSO Gaming, il y a deux modes distincts pour le moment du mois. Un mode braquage et un mode deathmatch. On pourra se dire que c'est quand même assez classique, mais une fois de plus, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura que ça à terme, etc. C'est en cours de développement puisque le multijoueur, il ne va pas arriver avant au moins un an, surtout vu à quel point la priorité de CD Projekt a dû changer d'objectif. Autre élément, dans les données débusquées, ne figure pas de notion de serveur dédié. Une fois de plus, pour le moment, mais plus du peer-to-peer. C'est-à-dire que ça va s'adapter en fait à celui qui va créer la partie. Boum, il devient host. Alors, il faut espérer quand même qu'il ait une bonne connexion ou en tout cas stable parce que sinon, ça peut faire fluctuer un petit peu les éléments multijoueurs. Voilà. Alors, évidemment, rien n'est officiel à ce moment précis où je vous parle et ça pourra évoluer d'ici le lancement du multi. Ce n'est pas demain la veille, mais voilà, ça permet de voir qu'il y a quand même quelques éléments qui avaient du moins commencé à être mis en place du côté de CD Projekt pour la composante multi du titre qui va devoir quand même effectuer sa mue pour revenir dans une meilleure forme et donc pouvoir rétablir la situation. C'est tout ce que je souhaite. En tout cas, aux équipes de CD Projekt. Voilà du moins ce que je pouvais vous servir ce matin dans votre bistrot du jeu vidéo. Écoutez, si ça vous a plu, ce que j'espère, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, à en parler à vos amis. C'est le bouche à oreille véritablement qui est la plus grande haine que vous pouvez apporter à la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour être sûr de ne rien manquer ainsi que cocher la cloche plein de vidéos qui vous attendent. Il y en a eu ce week-end sur la chaîne si vous les avez manqués. C'est le moment de vous rattraper. On se retrouve très très vite. A bientôt et vive notre passion du jeu vidéo. Ciao et bon début de semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada